Bonjour, l'enfant face au spirituel, c'était le thème du débat, vous savez cette émission, le débat que nous proposons en collaboration avec la chaîne Monaco Info, une émission présentée par Fabien Bonilla. Alors, comme d'habitude, nous avons d'abord visionné un film, il s'agit de Little Boy, un film de 2015, un film réalisé par Alejandro Gomez Monteverde, un film magnifique à vous faire pleurer. Alors, ce film, vous pouvez le retrouver en permanence sur la plateforme de nos amis Sage Distribution. Nous avons vu ce film et ensuite un beau débat que nous vous proposons maintenant avec deux invités, Inès Doisonville, qui est auteure de livres catholiques pour enfants sur la foi, et puis une psychologue clinicienne, Marie-Pierre Saint-Louis Berbier. Eh bien, bon débat ! Nous sommes de retour après avoir vu Little Boy. Vous pouvez, comme vous l'avez dit, hors antenne, ranger vos mouchoirs maintenant. On va discuter du film. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé, mesdames ? Je vous donne la parole. Eh bien, j'ai trouvé que c'était un film extraordinaire pour illustrer toute une étape de l'enfance, effectivement, qui a à vivre des scènes traumatiques, et pour autant avec une issue inattendue. Oui, heureuse. On l'a attendu longtemps, cette issue heureuse. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Moi, ce qui m'a profondément touchée dans ce film, c'est que ça rejoint quelque chose dans lequel je crois profondément, c'est la puissance de la prière, et spécialement la puissance de la prière des enfants. Justement, quelle est l'importance de la prière dans la religion ? C'est un moment très important. Alors, dans toute religion, quelle qu'elle soit, la prière, puisque qu'est-ce que c'est que la prière ? C'est la capacité pour l'être humain d'entrer en relation avec la divinité. Donc, quelle que soit la religion, la prière, c'est ça son fondement. Peut-être parfois, en tout cas chez nous, occidentaux, on a une vision de la prière un petit peu, j'appelle ça le bon Dieu machine à sous. C'est-à-dire, on met une pièce, il faut que quelque chose retombe. Et donc, on a parfois cette vision un peu utilitariste de la prière, en oubliant que le début de la prière, c'est d'abord une ouverture du cœur. C'est cette capacité à dire « quelque chose me dépasse ». Alors, quand on a la foi chrétienne, ce quelque chose, c'est Dieu, c'est Jésus, et je lui ouvre la porte pour que lui vienne habiter. Et après, je vais mettre mes mots à moi, exprimer mes besoins, mes intentions, comme le fait ce garçon. Mais ce qui est touchant en particulier dans le film, c'est qu'il le fait en demandant un accompagnement. C'est-à-dire, il se sent, lui, démuni, il va se tourner vers des adultes pour dire « qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mon Père ». Quelles sont, dans l'histoire de la religion, les prières miraculeuses qui se sont réalisées, qui ont été prouvées, en tout cas ? Est-ce qu'il y a comme ça des prières incroyables dans le sort de la religion ? De certaine manière, toute prière est miraculeuse, puisqu'il y a la capacité pour nous d'entrer en relation avec Dieu. Peut-être la prière de toutes les prières, c'est celle que Jésus lui-même nous apprend, c'est le Notre Père. C'est vrai que moi, quand j'étais petit, je faisais des prières un peu comme ça, aberrantes. Petit Jésus, faites que je ne tombe pas du tir-fesse parce que j'en avais peur. Vous avez, vous, de mémoire petite, des prières que vous faisiez qui étaient amusantes, originales ? Moi, j'en ai une qui était un peu drôle. En effet, j'avais un grand désir de donner mon cœur à Dieu parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait infiniment au-dessus de moi, quelque chose qui me dépassait, mais je ne savais pas trop quoi. Et d'un autre côté, j'avais une peur monstre parce que je me disais « si j'ouvre mon cœur à Jésus, il va faire de moi une religieuse ». Et je ne voulais pas être religieuse. Vous aviez peur d'être religieuse. J'avais trop peur. Vous avez des souvenirs peut-être de prières amusantes ? Pas du tout. Je crois que pour moi, c'était une abstraction totale. Donc, il pouvait m'arriver d'entendre parler, soi-disant, de l'amour de Dieu, mais c'était quelque chose qui m'était complètement étranger. En revanche, j'aimais bien les histoires. Il pouvait m'arriver de trouver des histoires dites de saints. Et je trouvais toujours ça incroyable. Saint-François qui parlait aux animaux. Enfin, ça me faisait rêver plus. Voilà. Mais non, je n'avais pas de... Alors, c'est vrai que là, on parle, vous faites des prières, mais en priant surtout de ne pas être religieuse. Moi, le ski, c'est vrai que le petit garçon, quand même, dans le film, c'est un moment de détresse quand même. Alors, même si ce ne sont pas vraiment des prières, mais c'est exaucé des vœux, enfin de bonnes intentions, c'est vrai que la prière, c'est quand même aussi souvent un moment de détresse. Je ne sais pas ce que souvent dans nos vies, l'instinct de prière, si j'ose dire, vient plus facilement quand on se trouve face à des difficultés insurmontables. Et là, on se dit, mais vers qui je peux me tourner ? Et du coup, même quand on n'est pas très chrétien, finalement, on se dit, tiens, mais si je rentrais dans une église, mettre une bougie, si on voit fleurir beaucoup, et ce n'est pas quelque chose, censément, que je partage, mais les gens achètent des statues de Bouddha. Si ça ne fait pas de bien, ça ne peut peut-être pas faire de mal. Donc, il y a une recherche un peu instinctive d'une espèce de protection, même quand on ne veut pas se le dire. Et vous, en tant que psychologue, qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous pourriez faire avec un enfant pour l'aider comme ça ? Vous lui donnez une liste de bonnes actions à faire ? Non, il y a peut-être d'autres solutions chez un psychologue ? Alors, c'est vrai que j'ai admiré la posture du prêtre dans ce film. Effectivement, il respecte l'enfant, donc c'est la posture du psychologue aussi. Je le respecte, je l'accueille tel qu'il est, avec ses croyances et ses pensées à lui. En revanche, non, le travail du psychologue, c'est d'accompagner l'enfant à accepter ce qu'il a à vivre. Que le père ne reviendra peut-être pas. Si ça vient dans le discours, c'est éventuellement quelque chose qu'on doit oser aborder, et le psychologue doit s'armer, effectivement, d'une certaine force intérieure pour recevoir ce doute et le travailler avec l'enfant. Est-ce que, comme psychologue, vous vous trouveriez choquant, par exemple, que dans l'entourage d'un petit garçon ou d'une petite fille, on l'est orienté, par exemple, vers la prière ? Ma question est volontairement un peu provocante, mais est-ce que vous diriez, enfin, ne faites pas ça, il faut respecter l'enfant et justement, ne l'amenez pas à des pensées magiques ? C'est comme ça que c'est souvent décrit en philosophie. Comment est-ce que vous, vous réagiriez par rapport à ce type de situation ? C'est-à-dire que j'observerai son environnement. Effectivement, s'il vient m'expliquer qu'un prêtre lui a donné cette liste magique, j'essayerai d'évaluer si ça lui cause du tort ou non. Là, on voit bien que c'est un moteur, ça le propulse, ça lui permet de vivre sa triste réalité tout en ayant de l'espoir. Mais on voit qu'en plus, à travers ça, le petit garçon, en fait, fait des œuvres bonnes. On dirait que ça a des conséquences concrètes dans sa vie qui sont bonnes. Il découvre que ce vieux monsieur japonais n'est peut-être pas un ennemi en tant que tel, enfin, ça l'amène à évoluer en plus, lui. Voilà, cette liste, elle amène tout à fait à s'ouvrir au monde. Et puis, pour revenir sur votre question, en plus, puisque la maman respecte le choix de son enfant, en tant que psychologue, je n'aurais pas forcément à intervenir d'une autre manière. L'alliance thérapeutique fonctionne avec l'enfant et son environnement. Alors, vous qui êtes ce spécialiste de l'enfance, est-ce que la prière est une bonne chose, Inès ? Oui, oui, forcément, je vais vous dire que oui, parce que j'y passe mes journées et mon... Enfin, c'est un peu mon métier. Oui, à écrire des livres pour enfants. Voilà, des livres spirituels pour enfants. La prière est importante dans le sens où elle nous met... La prière, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué, avec des formules magiques, etc. Il y a des prières qui sont déjà toutes écrites, comme disait le Père, il y a le Notre Père, je vous salue Marie. Mais en fait, prier, c'est déjà... Tout le monde peut prier dans le sens où tout le monde peut se mettre en relation avec Dieu. À partir du moment où on parle à Dieu, on est en prière. Et je pense qu'en effet, c'est important de se mettre en lien avec cette infinie, qui pour nous est Jésus, Dieu, la Trinité. Et d'ailleurs, la Sainte Vierge, quand elle apparaît, on a eu la chance en France, elle est beaucoup apparue, que ce soit même à Fatima au Portugal ou à Pontmain ou à l'île Bouchard, elle apparaît à des enfants et elle demande aux enfants de prier le chapelet. Et à chacun de ces lieux, il y a eu de grands miracles grâce à la prière des enfants. Donc ça montre que la prière est importante, que Dieu a... On pourrait croire que Dieu n'a pas besoin de nos prières puisqu'il est infini, il maîtrise tout, il a créé le cosmos, la terre, le ciel, les animaux, l'homme. Donc Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais Dieu veut nos prières comme un Père a envie de savoir ce que veut son enfant, même s'il le sait très bien. Dieu cherche, Dieu est un être proche, enfin Dieu est un Dieu proche de l'être humain et du coup il veut cette relation filiale avec nous et du coup il a besoin de nos prières, même si c'est très bien ce dont on a besoin et mieux que nous parfois. Et Marie-Pierre, espérer désespérément, ça n'a pas des travers, c'est-à-dire un grand-mère qui est décédé, prier pour qu'elle revienne, on sait qu'on a plus de chances d'aller la rejoindre, qu'elle ne revienne ici, ça n'a pas des travers d'espérer comme ça pour rien ? Pour un enfant ? Je l'accompagnerai, s'il vient m'apporter ça en cabinet de consultation, je l'accompagnerai en essayant petit à petit, avec beaucoup de douceur aussi, de le ramener à la réalité. Ça va être ma posture de psychologue, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà vu ? Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, mais tout ça se fait très doucement, parce que cette espérance incommensurable que l'enfant peut avoir dans son cœur, il ne faut pas non plus la trahir. Et est-ce que l'enfant fait la part des choses entre Dieu et le magicien, par exemple, du film, qui est un peu un dieu au départ pour cet enfant ? Ou est-ce que l'enfant fait la part des choses entre Dieu et le Père Noël ? Alors, je peux parler juste de ce qui se passe dans notre famille. Nous, justement, on avait cette même crainte que celle que vous annoncez en disant, mais si on dit aux enfants que la petite souris existe, que le Père Noël existe et que Dieu existe, quand il va se rendre compte que le Père Noël n'existe pas, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Du coup, on a pris la part des choses avec mon mari de toujours dire à nos enfants ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. On a dit, par exemple, le Père Noël, si tes copains t'en parlent, tu les écoutes, tu leur dis surtout pas qu'ils n'existent pas. Mais nous, on te le dit, c'est une belle histoire qui est inventée, qui est racontée comme Cendrillon, etc. C'est une histoire qui est racontée aux enfants, mais qui n'est pas vraie. Le Père Noël n'existe pas, tu ne le verras jamais. Mais je pense que c'est le rôle des parents aussi d'aider les enfants à faire la part des choses entre ce qui est spirituel, avec les bons esprits et les mauvais esprits forcément, et ce qui est du domaine de la magie, l'imagination, la légende, etc. Est-ce que c'est quand même bien d'alimenter chez l'enfant cette part d'imaginaire ? Et c'est quoi le lien entre cette part d'imaginaire et la réalité de la foi ? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire l'articulation ? Alors, pour l'enfant, ce qui compte, ça va être la famille dans laquelle il grandit, qui va participer effectivement à son conditionnement, comme on dit. Donc si les parents ont la foi et veulent la transmettre, en général, effectivement, ils font, comme vous l'avez décrit, ils parlent de la foi de Dieu comme une personne qui existe, qui est présente dans leur vie, et ils vont parler des mythes d'une manière différente. Donc l'enfant essaie tout à fait assez rapidement faire la différence. En psychologie, comment est-ce qu'on intègre un enfant qui a la foi ? Est-ce qu'on travaille avec lui d'une manière différente en psychologie par rapport à un enfant qui n'a pas la foi ? Oui, oui, bien sûr. Bon, tout enfant a une propension à se tourner vers le surnaturel d'une manière innée. Il y a même des aires cérébrales du cerveau qui ont été identifiées pour être les aires vraiment de la spiritualité. Donc ils viennent tous, de toute manière, avec un monde imaginaire et ceux qui vont me parler de leur foi, plus particulièrement, donc là vous êtes en train de parler du Dieu des catholiques, c'est quelque chose qu'on va intégrer dans le discours. Je ne suis pas là du tout pour dire, je suis juste là pour m'occuper de ta psyché. Ce qui compte, c'est l'enfant dans son intégralité. Donc bien entendu, c'est très intéressant et ça donne d'ailleurs une autre couleur à l'accompagnement thérapeutique. Comment un enfant, en règle générale, perçoit Dieu ? C'est un grand qui fait peur, un grand monsieur au-dessus qui fait peur. Comment est-ce qu'en règle générale, on perçoit Dieu quand on est un enfant ? Je ne me rappelle plus. Je suis trop grand maintenant. Une fois de plus, je pense que ça dépend aussi beaucoup. Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants et aussi dans le domaine de la foi. Souvent, c'est vrai qu'après, il y a des enfants qui découvrent la foi au détour du catéchisme ou d'un prêtre, ou en tout cas, ça passe par des êtres humains, sauf quand ils ont la chance d'avoir une apparition qui leur tombe dessus, mais c'est quand même relativement rare. Donc, ça dépend de l'image et de la manière dont les parents vont parler à l'enfant de Dieu. Mais en effet, je pense que là, avec Jésus qui est venu sur terre, qui s'est incarné, le Fils de Dieu qui s'est incarné, on sait quand même, ça nous a fait découvrir l'amour, la tendresse et la douceur de notre Dieu quand même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut transmettre à nos enfants, qu'on a un Dieu au ciel qui est, comme vous disiez, un papa qui nous aime. On se quitte là-dessus. Écoutez, merci. Et puis, c'est la période. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année aux téléspectateurs. Puis, on se retrouvera l'année prochaine avec une vraie voix. J'espère. Je vais prier Dieu. Voilà. Puisque c'était la thématique. Et on parlera d'autres thématiques tout au long de l'année 2023. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.